bonjour les chouquettes aujourd'hui on se retrouve pour un test de deux produits qui est la fimo néon et aussi les emporte pièces de chez cassimini j'ai voulu acheter comme ça je m'étais malade et sur internet j'avais envie d'acheter des trucs et je me suis dit tiens pourquoi pas tester les produits que j'avais plusieurs fois sur la chaîne de cassimini c'est en porte pièces donc on va tester ça c'est une petite vidéo puisque malheureusement je n'ai pas les lumières les lumières pour la lumière et voilà donc je n'ai pas de lumière et donc on voit quand même que c'est la fimo néon mais on peut pas voir je peux pas vous faire voir être à la lumière et vous faire voir c'est pas possible je ne peux pas mais voilà je vous fais voir quand même ce que ça donne et puis surtout les emporte pièces que j'ai beaucoup apprécié alors voici les pattes qu'on veut que j'ai pu les six catégories les six couleurs de fimo néon donc là on va tester le jaune donc on va prendre juste un petit morceau c'est juste pour du test comme j'ai pris que un pas de chaque pour tester je ne vais pas la gaspiller donc là on va faire une boule j'aime beaucoup la couleur c'est très punchy comme couleur en boîte de nuit ça doit bien donner quand même donc là après on va prendre du rose qui va bien avec le jaune là on va faire deux bruits voilà on voit bien les couleurs donc là je fais deux boudins je vais mon bracelet qui me casse les héros voilà un boudin de fait il ne me reste plus qu'à faire l'autre et on va les twister on voit bien les crans que ça donne bien ils sont vachement c'est vachement pétant comme couleur avec le soleil du tout donc voilà j'ai le twix je détourne je roule un peu je la retwix et maintenant on va faire comme pour faire des lollipops on tourne on tourne on tourne donc voilà je remélange tout en fait ce que je vais chercher à faire c'est un espèce de marbrage je cherche pas à avoir des couleurs des couleurs réguliers juste à mélanger les deux couleurs ça me donne un peu comme un marbré de couleur néon après je prends ma lame je vais couper des petits morceaux petit grand ça pas beaucoup d'importance que je veux en fait c'est le milieu après on les assemble comme ça à la suite après on va mélanger ces deux couleurs comme ça on verra bien ce que ça donne au niveau quand on mélange deux couleurs néon et je viens de remarquer que en fait ça me donne exactement à peu près la même couleur que le la fimo du orange à peu près le fimo orange néon est un peu plus punchy en couleurs mais j'obtiens à peu près la même couleur en fait donc le couleur est super bien j'aime beaucoup j'aurais le la lumière ça aurait été encore mieux ça fait mais après je compte sur vous il ya plein de youtube euse fimo teuse qui ont testé la pâte comme cassimini et et miss créative je vous mettrai en barre d'infos leur chaîne et là on va tester les importe pièces de mac cassimini j'aime beaucoup ils sont très résistant et leur surface plate évite qu'on se fasse mal aux mains c'est pas mal pas mal du tout faudrait même qu'ils essayent de qu'assimini je te passe l'idée il faudrait que tu en fais tu essaies d'en faire avec d'autres formes même qui existe déjà parce que tes emporte pièces pour ma fille est très bien ça coupe super bien le gros gros avantage de ces emporte pièces c'est l'efficacité en fait qu'il ya un bord et qu'on peut aplatir sans se faire mal aux mains et ça je trouve ça vraiment vraiment top pas besoin ça se découpe super bien un peu appuyé comme ça avec les doigts avec les pouces ça nous fera pas mal regardez ça coupe bien et j'essaye sur ma main en fait et on voit bien que ça prend bien la forme mais ouais ce côté bord plat qui est vraiment super très bonne qualité je vous conseille si vous voulez acheter des emporte pièces c'est autre chose que cela en métal qui font mal aux mains en fait quand on appuie donc voilà ce que ça donne je cache bref donc voilà ce que ça donne là hop je fais voir donne plutôt bien je trouve et là hop j'enlève cela je vais vous faire voir aussi de là vous voyez j'aime beaucoup cela parce qu'avec la méthode de casimini ça donne super bien ça fait comme des un peu des autres dragon donc voilà pour cela après il est cela donc je mettrai sur mon collier par contre je rachète je vous je rachète des petits colliers noir comme ça pour mettre comme ça ça fait comme un oeuf de dragon j'aime beaucoup et après bon là c'est pas du tout remonté donc on va faire aussi des boucles d'arrêt je pense donc comme ça avec un petit effet et puis là aussi voilà comme ça ça fait un peu donc voilà voilà donc après on se retrouve dans une prochaine vidéo qui est j'espère mon rond tour si j'ai le temps parce que je voudrais dire que le temps en ce moment c'est soit je l'ai pas ou soit je le prends pas mais voilà on se retrouve bientôt bisous bisous abonnez-vous